— Bonjour Issam. Au vu de la prestation contre le leader mardi, où vous faites, allez bien, 40 minutes au contact, est-ce que tu as l'impression que ce fameux déclic après lequel vous courriez, il a eu lieu ? Est-ce que cette victoire, du coup, plus enchaîne avec ce match, te laisse à penser que tu es sur la bonne voie ? — C'est sûr. Déjà, bonjour à tous. C'est sûr, après une victoire, comme on a dit, l'équipe a retrouvé un bon état d'esprit, a retrouvé la confiance dans le jeu. Aller défier le premier du championnat, c'était que du plaisir. C'est un match sans pression, mais on a essayé de jouer un coup à Ivry. On a trouvé, comme j'ai dit, de la confiance. On a trouvé un groupe qui a trouvé une qualité meilleure du jeu. Et ça, ça va nous servir pour la suite. — C'était... C'est pas passé loin ou il manquait quoi à Ivry ? C'est quand même au-dessus. Il manque... L'impression que... C'est physiquement aussi, parce qu'on en avait parlé. Le match précédent t'avais fait jouer six joueurs beaucoup de temps, plus de 50 minutes chacun. Est-ce que tu l'as pas payé un peu contre Ivry ? On fait une rencontre, ça ? — Non, non, pas du tout. J'ai trouvé physiquement, on était bien en place parce qu'Ivry joue très physique, joue rapide. Donc... Mes joueurs, ils se sont bien appliqués. Mes joueurs, ils se sont bien investis. Physiquement, on a répondu présent. Il y avait de l'impact, il y avait de l'agressivité, il y avait du tout. Après, voilà, on manquait, je pense, de rotation. Au moment donné, je trouvais, oui, psychologiquement, plus que physiquement, on était fatigué. Mais souvent, on dit que quand le physique est fatigué, le mental lâche un peu. Donc, voilà. Donc, c'était pas mal du tout, tout ça. Mais on n'a pas payé. L'équipe, elle est prête pour ça. Elle est prête pour jouer aussi trois matchs par semaine. On essaie de mieux gérer les entraînements et les temps de récup. Et sur le match d'Ivry, il reste un point noir. Aussi, on est mal arbitré. On est arbitré comme les derniers de la classe. On a eu beaucoup de fautes d'arbitrage contre nous. Des passages en force pas sifflés, des 7 mètres pas sifflés, des dépassements d'agressivité de la part des joueurs d'Ivry. Que les arbitres, ils ont fermé un peu les yeux. Mais voilà, on ne va pas se plaindre aujourd'hui contre les arbitres. Donc, on va continuer à travailler. Comme j'ai dit, match d'Ivry, ça nous a bien servi dans l'étape psychologie et d'avancer et mieux travailler. Parce que bon, là, on y arrive à ce match massif. Celui-là, j'ai envie de dire, il nous intéresse un petit peu plus. C'est un adversaire plus abordable. On est d'accord, en tout cas sur le papier. Surtout que c'est une équipe qui joue un peu en dents de scie depuis le début de la saison. Vous arrivez, je suppose, comme des morts de faim sur ce match. Avec une seule idée en tête, la victoire. Parce qu'on a vu qu'avec le Valence-Villeurbanne, ça n'a pas bougé beaucoup devant. Il y a peut-être là une opportunité vraie, réelle de revenir un petit peu dans le match. Ça, c'est sûr. On l'a dit, on le répète, on prendra tous les matchs comme une finale. Donc, l'adversaire massif, c'est une très, très bonne équipe. Elle a des objectifs pour jouer les playoffs. Pour nous, notre objectif est de gagner ce match-là. Raison de plus à domicile. On avait un peu de regrets sur le match aller parce qu'on les a bien tenus pendant 50 minutes à égalité. À la fin, on a un peu lâché. Mais ce match-là, on l'attend avec beaucoup d'impatience pour renouer encore une fois avec la victoire. Et pour continuer à espérer atteindre nos objectifs et le maintien. Et du coup, ce sera quoi les clés de cette rencontre ? Peut-être vous-même, votre principal adversaire ? Ou comment est-ce que vous voyez ça ? Non, les clés de la réussite pour ce match-là, c'est comme tous les autres matchs. Nous, on prépare bien nos adversaires. Selon ce qu'on voit à la vidéo, on le prépare sur le terrain. Et après, le secret, il n'y a pas beaucoup de secrets. C'est être investi, être engagé. Ça va être un match engagé. On va attendre le soutien du public aussi. C'est très important. Quelque chose qui nous a servi le dernier match. Après, il faut être concentré, il faut être appliqué. Et tout ira bien. Après, on attendra des exploits de quelques joueurs pour gagner des matchs. Et voilà. Donc, c'est un match où il n'y a pas de secrets. Le secret est sur le terrain. Tu en parlais. On se l'est dit après le match. En toute façon, tous ceux qui étaient là l'ont vu. La dernière fois, le soutien du public, il a été importantissime. Il a certainement fait que dans ces moments difficiles, vous êtes passé du bon côté. On renouvelle l'expérience ce week-end, c'est ça ? C'est entrée gratuite encore. Enfin, ce week-end, demain, vendredi ? Oui. Donc, l'opération est encore une fois l'entrée gratuite pour le public. Parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin de leur soutien. On a besoin de leur présence pour nous faire gagner des matchs. Et surtout, l'exemple était bien vu la semaine dernière. Ils nous ont bien poussés pour gagner le match contre Villeurbanne. Donc, raison de plus, demain, on compte sur leur présence beaucoup plus pour un adversaire meilleur que Villeurbanne. Donc, la tâche, elle ne va pas être facile pour nous sur le terrain. Mais je pense qu'avec le soutien du public, on est capable de faire des bonnes choses. Au niveau de l'effectif, on va terminer comme ça ? Il y a des gens qui ne joueront pas ? Il y a des mecs qui reviennent ? Victor revient, par exemple ? Oui. Victor, il fait son apparition depuis lundi avec le groupe dans les entraînements. C'était un peu juste contre Ivry. C'est un élément, c'est un joueur que je compte beaucoup sur lui, notamment sur le plan défensif. Maintenant, il est prêt. Il est bien motivé. Il a fait des super entraînements lundi et mercredi. Donc, je compte beaucoup sur lui et sa présence est importante pour le groupe. Sauf après, voilà, on a encore Rodolfo, un peu juste pour reprendre ou peut-être il sera dans le groupe demain. Donc, tout ça va préciser ce soir et voir avec le staff médical, est-ce qu'on peut l'utiliser pour demain ou pas ? Et ceux sur qui tu tires beaucoup sur la corde en ce moment ? C'est-à-dire, allez, si je prends comme ça Steven, Mathieu, Josip, Alex, tout le monde, Williams. Ça va ? Tout le monde va bien ? Parce qu'eux, ils commencent à accumuler les minutes ces derniers temps-là. Tout le monde va très bien. Mathieu est un peu malade, mais il sera présent pour vendredi. Après, tirer sur des joueurs, on n'a pas le choix parce que l'effectif est un peu réduit sur les rotations, surtout sur le poste délié droit ou aussi l'arrière droit avec l'absence de Rodolfo. Au poste des arrières, on n'a que trois arrières en rotation qui sont Josip, Victor et Mathieu. Maintenant, voilà, avec le retour de Victor, on aura un joueur de plus dans le secteur défensif et une rotation de plus au niveau offensif. Donc, moi, sincèrement, j'ai confiance à tous mes joueurs. Donc, ce n'est pas exclure des joueurs du projet. Mais il y a des moments où la situation nous oblige à jouer avec certains joueurs parce que je trouve dans le match qu'ils sont en confiance, il faut leur donner confiance.